Bonjour sur la chaîne Humanofi, aujourd'hui nous allons faire un tajine au chou-fleur pour 3 ou 4 personnes, 600 g de viande, soit dans du bœuf, soit du mouton, un bouche au fleur, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de gingembre en poudre, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à mocha de safran ou quelques filets de safran véritable, une cuillère à soupe de farine pour lier la sauce, une demi-louche d'huile, le jus d'un citron et du sel. Une marmite sur le feu, on a mis la viande, puis l'huile, ensuite le sel, le gingembre, le safran, là on a mis de la poudre, on a mis du sapin véritable, et le paprika. On va couvrir d'eau, avec un brin du filet, pour la cuisson de la viande, tout dépend de la qualité de la viande. Nous avons mis là du bœuf, et il a fallu pratiquement une heure et demie de cuisson. Une fois la viande cuite, nous ajoutons donc les choux-fleurs, en faisant bien l'attention d'imbiber les morceaux de sauce. Les imbiber, bien sûr, de la sauce, imbiber les choux-fleurs de la sauce, avant de couvrir et de les sécuire. Il a fallu donc une demi-heure de cuisson pour la cuisson des choux-fleurs. On ajoute maintenant le citron, pressé, le cumin, on va laisser le verre là-bas. On mélange bien, bien, bien la sauce. On va laisser imprégné. Pour que le cumin pénètre bien dans toute la sauce. Et pour lier la sauce, on a dilué la farine dans un peu d'eau, et on va l'ajouter donc sur la sauce. Et on mélange bien. Bien sûr, on laisse un petit peu la sauce s'imprégné. Pour vous préparer un bruit de tajini, on met la viande d'abord. Si vous trouvez que le plat n'est pas assez rouge, on aurait pu ajouter un peu plus de paprika, ça donne de la couleur. Et on va donc parsemer de sauce. Bien sûr. Bien sûr. Un verbeurte. Abonnez-vous !